bonjour et bienvenue on est reparti pour du bon ok bon désolé non on va attendre encore un peu c'est bon c'est bon pas bienvenue pour du death running on va continuer nos livraisons nos livraisons mais on va aussi en apprendre énormément sur l'histoire de death running donc la dernière fois on a rencontré on a enfin rencontré parce que lui on l'a vu depuis un petit moment mais on a enfin rencontré le le fameux art man qui est plutôt cool qui est plutôt fun et cette fois on va continuer de de relayer les les scientifiques en fait dans la région donc maintenant on va avoir un paléontologue qu'on va devoir visiter donc c'est pas très loin on va enlever tous les repères on va faire comme ça on va faire une ligne droite on va faire des tunnels et tout ça on va faire ligne droite on va voir comment ça se passe j'ai envie de dire ah bah tiens j'avais pas vu la dernière fois mais on a un refuge ici je suis ici pourquoi pas tenter le camion j'ai envie de dire pourquoi pas tenter le camion ah oui après c'est vrai qu'on transporte la bombe c'est vrai qu'on transporte la bombe antimatière ok on va peut-être pas le faire alors dégâts sur le conteneur 62% cool ah peut-être allez on va voir on va voir un peu comment ça se passe véhicule véhicule je pensais pas qu'on avait autant de dégâts en fait sur la caisse de la bombe on va essayer de pas mourir on va essayer de pas mourir alors donc c'est par là bas on peut passer directement derrière le bâtiment on va voir donc on a appris beaucoup de choses la dernière fois par rapport au death running et tout sur hartman aussi il a le coeur qui a la forme d'un coeur d'un coeur de de saint valentin il a ça il a perdu sa famille sa femme et sa fille il essaye de les retrouver donc il y a beaucoup de choses en fait par rapport à hartman j'aime beaucoup les bâtiments les vieux bâtiments comme ça qu'on peut rencontrer dans dans death running c'est plutôt sympa en théorie si on fait ligne droite on devrait pouvoir bien bien passer parce qu'on a tué quasiment tous les bt qui étaient sur le chemin toi bien toi bien toi bien toi bien ok on va sortir avant qu'on se fasse attraper ok ok on va faire ça ah aussi si vous avez un exosquelette comme celui qu'on a c'est beaucoup beaucoup plus simple de sortir de la poids beaucoup beaucoup plus simple beaucoup beaucoup plus simple ah très bien on a plus trop de batterie par contre va falloir qu'on fasse attention à ça peut-être qu'on peut je sais pas vraiment je sais pas en fait si on peut si on peut faire quelque chose avec le camion surtout quand on a la bombe et on l'abîme à chaque fois qu'on prend des secousses on va voir on va voir doucement ok non stop 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 on va sortir la bombe et on va la prendre sur notre sur nos épaules parce que là ça devient un peu trop compliqué il y a trop de cailloux il va y avoir trop à avoir de secousses honnêtement je suis un peu même dégoûté parce que j'aurais dû faire beaucoup plus attention à la bombe quoi qu'après c'est pas la bombe directement qui a pris des dégâts non 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 je dis des conneries non non la bombe est parfaite c'est juste les dégâts du conteneur en fait mais la bombe on vient juste du faire des dégâts à cause du camion non non on a très bien fait voilà comme ça je la garde sur moi et le reste on va le sortir non c'est moi qui dis des bêtises c'est que non non ça s'est très très bien passé en fait jusqu'à maintenant jusqu'au fait d'avoir pris le... très bien d'avoir pris le camion allez on y va en parlant de ça on va faire comme ça on va faire comme ça ok très bien ça fait longtemps que j'ai pas fait ça donc j'ai voulu le faire je sais pas pourquoi on passe par là par là on va essayer de passer par la gauche comme ça on reste toujours plus ou moins ligne droite et on essaye de retomber par dessus on a le... l'exosquelette qui commence à fatiguer on a quasiment plus de... d'électricité... enfin de courant ouais ça devrait bien se passer allez on avance oui vous voyez c'est pas mal honnêtement on pourrait y aller avec euh... avec tout ce qu'on voulait enfin moto, camion, tout ce qu'on veut même se mettre sur le transporteur et glisser mais encore une fois on a la bombe à transporter allez petit moment musique vous avez 18 2 3 2 on 4 2 0 6 2 3 4 6 4 5 C'est parti. 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 Je sais pas si on va avoir un S par contre vu qu'on a un peu abîmé la bombe à cause de ma connerie d'avoir pris le camion. En plus, je l'avais dit de ne pas prendre de camion. Mais bon, j'ai voulu faire le con. C'est pas grave, ça arrive. C'est parti. Oula, ça va pas, ça va pas, ça va pas être un S, ça. Ah si, mais comme j'ai dit, c'est un S, ça va, c'est un S, ça va, c'est un S, ça va, mais comme j'ai dit, c'est une mission principale, ça n'a pas d'importance. Parfait. J'aime bien les moments en musique, j'ai eu des alertes, des clems pour les musiques, mais elles ont sauté. Des fois, elles mettent genre 20 jours et tout ça, mais elles ont toutes sauté. Donc honnêtement, ça se passe vraiment bien pour Death Stranding. J'ai pas besoin de muter les musiques et tout ça. Vous pouvez vraiment profiter du jeu comme si vous étiez en train d'y jouer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Sur Twitch, par exemple, j'ai eu des gros morceaux de vidéos qui ont été complètement mutés à cause de la musique. Alors que sur YouTube, vous pouvez faire appel et tout ça. Après YouTube, vérifiez. Et ils ont fait en sorte que Death Stranding ait pas de problème grâce aux musiques. Donc c'est vraiment cool. Donc on a récupéré le paléontologue. Et maintenant, on a le masque à oxygène. Le masque est super stylé. Et on a les grenades niveau 2. Et ma tigre niveau 2. J'ai eu un favori à demander. Un porteur local était en train de passer ici avec quelque chose de très valable, mais il s'en foutait en route. C'est un amonite de 200 millions ans, qui ressemble, qu'il dit, presque comme si il était encore vivant. Il a apparemment s'en foutu dans un boulardier, qui a été apprécié sous un glaceau, mais ça n'est pas la moitié de ça. Le gars qui dit que ce amonite a un corde umbillique. Un corde umbillique. C'est un corde umbillique, mais c'est un étudier de spécimen, mais c'est un étudier de mériture. C'est un étudier de mériture, et je n'étais pas en train de laisser tellement délicate à un amateur. Donc j'ai demandé qu'il s'en foutre tout le champ de l'ombre et l'envoyer ici pour moi. Bien sûr, j'ai voulu comparer ça avec des spécimens contemporains dans la proximité. C'est pourquoi j'ai eu l'ai fait excaver un nombre de ces, en addition à ce qu'il m'a dit. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Il perdait tout le déjeuner. Il n'a même pas le bon sens pour marquer quel contenu avait l'amonite avec l'umbilical corde. Le carton a été supposé perdu dans l'arrière du sud-ouest, où les gâces de l'ombre ont une tendance à construire. Le Mr. Reliable a dit que son carton est cassé, et il n'y a pas de façon qu'il peut récupérer le déjeuner. Mais vous... vous pouvez le déjeuner. Pour protéger vous contre les fumes, je vais vous donner un masque d'oxygène, juste pour être en sécurité. Vous pouvez prendre le déjeuner quand vous acceptez l'ordre. Ce fossile pourrait représenter une découverte épique. En tant qu'il y a des exemples de vivipérus, un amonite avec une corde de l'umbilical, n'est pas entendu. Et si c'est, en fait, 200 millions d'années, c'est aussi correspondant à la fin de l'extrême de Triassique, une autre des cinq. 5. Est-ce que l'umbilical est connecté à la baie ? Nous devons récupérer ce cargo à tous les coûts. Cela pourrait donner une clé vitalité aux mécanismes qui dépassent le déjeuner de la mort. Nous sommes tellement près, tellement, très, très près à dépasser la vraie nature du phénomène. Allez, Sam. Nous ne pouvons pas risquer que l'amonite ait été perdue. Ok. Hum... Est-ce que... Il y a un truc aussi que j'aime bien, j'en avais déjà parlé, du fait que... Là, on va dire, en général, aime bien mixer le réel et le logique et la science avec le mystique, les croyances, un peu les religions et tout ça. Léger sur les religions, c'est ce qui est bien, parce que la plupart du temps, on peut mal interpréter les choses. Mais... Et Dave Stranding a vraiment ça. Il y a des côtés très mystiques, bizarres. Il y a des côtés très scientifiques et physiques très précis. Et là, on commence à parler du scientifique et du précis. Et ça, je trouve ça intéressant. Un masque d'oxygène, hein ? Bonne idée. Il va filtrer l'air et vous protéger normalement. En addition à protéger vous des gaz toxiques, il va aussi aider à réduire la fatigue de la activité strenuée. C'est plus facile de garder votre balance. Si il n'avait pas une vie de batterie limitée, je dirais que vous le gardiez tout le temps. Mais... Il le fait. Donc... Max Oxygen avec capuche intégré, ce masque fournira de l'oxygène tant que la batterie sera suffisamment chargée. Il permet de réduire la vitesse à laquelle l'énergie est consommée et protège l'utilisateur des effets de gaz toxiques comme le VOG. Donc comme elle a dit, en gros, c'est comme si on vous mettait un... Bah c'est un masque de respiration avec de l'oxygène. Donc du coup, ce qui est sympa dans un sens. Parce que... C'est pas vraiment le but principal du masque. Le but principal du masque, c'est seulement de... D'éviter de respirer des gaz toxiques. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Du coup, genre par exemple, vous n'allez pas tousser quand vous avez les fumées, le VOG, vous n'allez pas vous endormir. Et du coup, ça va aussi, vu que ça fait un apport en oxygène, vous avez plus de résistance à la... On va mettre le masque. Donc... Il est classe, non ? Il est quand même classe. Je ne veux pas dire. Il est quand même super classe. Quoique, dans un sens, je n'ai peut-être pas besoin d'en créer un. Parce qu'il va nous en donner un. Enfin, moi en tout cas, je le montre. Il va vous apporter de l'oxygène. Donc du coup... Donc du coup, bah vous êtes tranquille quoi. C'est vraiment cool. Ouais, on va peut-être pas en créer. Parce que la dernière fois, à chaque fois que je crée les choses, mais on n'en a pas vraiment besoin. On a les grenades aussi de niveau 2 maintenant. Ouais, c'est celle-là. Donc niveau 2, transfuser du sang dans la grenade. La possibilité de décider de la quantité exacte de sang utilisée permet de contrôler précisément la durée. En gros, ça marche comme l'arme de poing. L'arme de poing, vous savez, vous maintenez pour charger plus de sang en fait dans le tir. Surtout l'arme de poing niveau 2, ça va jusqu'à 100. Et là, ça va être pareil pour la grenade hématique niveau 2. Donc plus vous chargez, plus vous chargez du sang. Je crois... Je crois que la première c'est 50. La deuxième c'est 100 aussi, je crois. Je ne suis plus trop sûr. Par contre, on va en faire 3. Euh... Alors attendez. Parce qu'on va d'abord les décharger. Parce que je ne sais pas trop ce que j'ai. Un, deux... Euh... Hématique personnalisée. Personnalisée, à la limite, on va la garder. Euh... Fumigène. Déchargée. Hématique, hématique. Ouais, c'est bon. Euh... On est au max, hein. On est bien d'accord ? Ouais, on est bien d'accord. Ok, c'est bon. Très bien. On va recycler. Donc, ce qu'on n'a pas l'utilité. Hop. Alors, les plaques thermiques. Euh... Les plaques thermiques, on ne va pas les... Spray-colmatant aussi. Ça, c'est bon. Ça, il y a presque plus de... De munitions. Ah, très bien. Euh... Les plaques thermiques, on va les mettre de côté. Parce qu'on n'en a plus besoin. On va plus aller dans le... Euh... Dans la neige. Alors, je veux prendre un fusil à pompe niveau 2. Juste au cas où. Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on voudrait aussi ? Euh... Échouer niveau 2. Le lance-molas aussi, on n'en a plus. Euh... Et le... Canon collant. Canon collant. Ça peut servir... Si, je me rappelle bien. On verra. Euh... On a beaucoup de choses sur nous. Euh... Non. On mettra tout sur le... Le chariot. On va prendre les... Alors, récupération de l'ammonite. Donc, elle est là-bas. Euh... Normalement, il doit nous donner un masque. Ouais, voilà. Euh... On va le mettre sur le dos. Très bien. Voilà. Maintenant, on va virer ce qu'on a sur la... Quasi-privée. Alors... Ça, on va le donner, je pense, à d'autres porteurs. C'est... Privé. Euh... Non. C'est faire des livraisons secondaires. Marchandise perdue. Très bien. Voilà. Parce que nous, là, on est en mission. Donc, autant... Livrer la marchandise. Demandez. Oui, non. Autant... Autant le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Très bien. On va pouvoir un peu mieux, ça, s'équiper. Voilà. Voilà. Ah oui, là, il y a des alliages spéciaux qui sont mis à chaque fois. Je sais pas trop pourquoi. Mais euh... C'est là. Euh... La échelle entre des escalades. Ouais, enfin, c'est... Vu que c'est un site de fouilles, il y a pas mal de... De choses qui traînent. Pour un peu nous aider, peut-être. Ah oui, il nous faudrait un... Ouais, bah voilà, on a plus de batterie. Euh... Il nous faudrait une batterie. Est-ce qu'on parle de ça ? Il nous faudrait une batterie... C'est quoi, ça ? C'est une tour ? Ouais, on va devoir mettre une batterie quelque part. Euh... Est-ce qu'on a le réseau ? Oui, on a le réseau, vu qu'on a des structures. Donc, hop. Euh... Ok, oui, on est bon. On le met là, parce que comme ça, on est avec le... C'est bien là ou pas ? Ouais, vous êtes bien là. Ouais, Yaren a réparé. Voilà, très bien. Très, très bien. Faudrait récupérer des métaux et... Et l'augmenter, honnêtement. C'est bon, c'est chargé. Donc, on doit aller tout en bas. C'est étonnant, il n'y a pas de cordes, rien. Donc, nous, on doit aller juste là. Alors, ce qu'on peut faire... C'est quoi ce bruit qu'on entend ? Non, c'est juste le mauvais temps. Euh... Alors, pourquoi le canon collant ? Parce qu'on peut... On peut attraper des choses de là. Voilà. Pardon ! Oh mon dieu... Oh mon dieu... Faites voir un peu là... Ça va, ça va. C'est pas très conseillé, mais j'aime bien le montrer, le canon collant, parce que je le trouve vraiment cool. Euh... Allez, vas-y, go ! Euh... C'est bon. Non, celui-là, il va taper contre le côté droit. Euh... Lui, ça a l'air bon. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Bon, je vais quand même descendre, ok. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Je vais descendre. On va arrêter de s'amuser avec le canon collant. J'ai compris. Euh... Qu'est-ce qu'on a sur nous ? Ok, on a ça, très bien. Euh... Ah oui, je voudrais le masque. Euh... Il est ouf. Je trouve pas le masque. Masque à oxygène. Alors, normalement, on peut le mettre par... Euh... Non, pas par là. Par là. Non. Yes, par là, ok. Max oxygène. Max oxygène. 1705, 1705. Ça, c'est notre batterie. Il y a un truc que j'ai pas montré aussi, je crois. J'ai complètement oublié de le montrer. C'est une nouvelle habilité que j'ai avec le... Audra Deck. C'est ça. C'est générateur d'hologramme. Hop là. Et ça nous permet de... De se cacher, en fait, des mules. Je l'ai aussi récupéré en faisant des secondaires. C'est vraiment, vraiment cool. Ah ben j'ai pas... Faudrait que je montre à l'intérieur. Regardez quand on est à l'intérieur. Attendez. Si la caméra le veut... Euh... Vous voyez, la... Le Dra Deck. Il bouge et tout ça. Il... Enfin, il déploie l'hologramme, en fait. C'est plutôt stylé. Plutôt, plutôt stylé. Mais ça consomme de l'énergie, évidemment. On est à... 1420, maintenant. Hop là. C'est stylé. C'est super stylé, le... Vous voyez que là, il y a de l'air qui passe. C'est filtré, en fait, et il y a l'air qui sort. Plutôt, plutôt stylé. Et vous voyez qu'on voit à l'intérieur, encore une fois. C'est comme les... Les... Les lunettes. Vous voyez un peu à travers. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut boire ? Non, on peut pas. Ça va. Le jeu est pas débile, non plus. Parce que... Combien de fois... Il y a des jeux où vous pouvez boire et manger, alors que vous portez un casque et tout ça. Et du coup, ça passe à travers votre modèle et tout. C'est une catastrophe. En tout cas, on va descendre. C'est tout en bas. Ouais, c'est tout en bas. Est-ce qu'on peut passer par là ? Oui, on peut. Enfin, je pense. Je sais pas si on va avoir assez de cordes. Ah si, ça va. Voilà, maintenant. On risque rien. On risque rien. A la limite, je comprends pourquoi, en fait, ils disent que ça vous permet de vous donner de l'oxygène et tout ça. Et de limiter votre perte d'endurance. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pouvez pas boire, en fait. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, honnêtement, ça la draine assez vite. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Donc, on peut pas rester des masses non plus. Voilà. Bah, du coup, on a tout. Est-ce qu'il y a pas des... Alors, des cartes mémoires ou quelque chose. Non. Bon, allez, on remonte. On va reprendre la corde. Après, évidemment, détail, la respiration, on voit. Bon, on entend bien qu'il respire par un casque et tout ça. Enfin, voilà quoi. Comme d'habitude, c'est très bien fait. Vous avez vu quand on monte les cordes ou les échelles ? Il y a la main de Silverhand qui commence à briller. Vous avez vu ? C'est pour montrer qu'elle est active, en fait. Parce qu'on va plus vite que la normale. Comme ça aussi. Voilà. Très, très bien. Voilà. Du coup, je vais mettre ça comme ça. Hop là. Et on y va. On a tout. Dernière vérification, mais ouais, on a tout, c'est bon. Ah oui, on peut changer l'exosquelette aussi. On pourrait mettre... Célérité. On pourrait mettre un célérité. C'est vrai que là, ça sert plus à rien. Là, on galère un peu à avancer. On prend l'alliage spécial ? Non, honnêtement, on en a pas besoin. Voilà. Très bien. 5 sur 5. Vous avez vu les petits dessins aussi ? Je les trouve à chaque fois assez intéressants. Les petits dessins des colis, en fait. De ce qu'il y a à l'intérieur des colis. Il y a notre bras, il faut vraiment qu'on le change. C'était pas compliqué, honnêtement. C'était pas très loin non plus. C'était vraiment pas loin. Très bien. Orange volcanique. Alors, je vais être honnête, ces parties-là de la zone, je pense pas vraiment les avoir finies. Genre 5 étoiles et tout ça. Même dans ma partie sur la PS4 à l'époque, il y a un an. Donc, euh... Les choses... Merci d'avoir l'attention de l'attention, Sam. Et oui, il y a un amonite avec un corde umbilical bonifié. J'ai déjà envoyé quelques images et une analyse préliminaire à Hartmann via le réseau. Interessant, il semble que la strata surrounding contient des traces de tar, qui s'arrête avec une de ses théories. En tout cas, je sais que vous avez juste appris cet amonite ici, mais je voudrais que le délivre à un collègue de mine, un évo-devo biologiste. Laitement, elle a pris un intérêt dans le tar, et je pense qu'elle serait capable d'examiner ce specimen particular. C'est assez remarquable. Et c'est à votre crédit. Pour déclencher, elle a étudié comment le tar peut avoir influencé le développement de différents organismes. En fait, je demande que vous aussi recouviez les collecteurs de tar, déployés près de son jardin, et les délivrer avec l'amonite. Ce serait trop dangereux pour elle essayer de les retirer elle-même. C'est pourquoi nous devons l'imposer sur vous. En aidant à ses recherches, nous pouvons encore un peu plus près à déclencher les secrets de la mort. Nous avons déjà fait tellement de progrès avec les données récoversées par le réseau. Avec votre aide continuellement, je sais que nous pouvons accomplir encore plus. Donc je disais les choses qu'on va peut-être débloquer avec eux. Pour moi, ce sera complètement inédit. Je pense. Ah, on a des e-mails. Ah oui, il faut que je les regarde maintenant. Parce que vu qu'on n'a pas de chambre privée, c'est vrai que je ne pense pas vraiment à m'arrêter. Et à lire les e-mails. Alors, cauchemar Chiro. Grâce à vous, je ne souffre plus de contamination chirale. Mais les symptômes étaient sévères. Vertiges, maux de tête. Ça, j'en avais parlé de ça. Vertiges, maux de tête, insomnie. Au début, je crains que ce soit dû à mon isolement dans cet abri, mon agissement, etc. Et j'ai vu la fin du monde. Ah, ça, c'est intéressant. Un portail vers la grève s'est ouvert et des échoués s'en sont échappés par milliers. Tout allait trop vite. Nous ne pouvions pas fuir. Et ils nous cueillaient les uns après les autres. Et puis, les néantisations ont commencé de plus en plus violentes. Jusqu'à ce qu'une énorme ou plusieurs n'enveloppent le monde tout entier. Et ne poufent plus rien. Personne n'a atteint du Doom. Intense à voir. Mais c'est bizarre. Après tout, nous avons maintenant preuve. Irréputable que le cher alien n'est pas apparu récemment sur terre. Loin de là. Enfin, un problème de la foi, l'essentiel. Est-ce que je sois guéri ? C'est grâce à vous. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que là, maintenant, on commence un peu à comprendre que la poie, par exemple. Alors, j'ai tendance à dire la boue noire. Parce que je n'ai pas vraiment l'habitude, en fait, de dire la poie. Pour moi, enfin bref. J'espère que ça ne vous dérange pas. Enfin, ça va faire au moins 30 vidéos. Donc, bon. Donc, la poie, les cordons ombilicals, les bétés et tout ça, apparemment. Et les grèves ne seraient pas, genre, récents. Ce n'est pas dû à ce Death Stranding là. C'est dû à des Death Stranding même d'avant. À des extinctions d'avant. Donc, ça aussi, ça devient assez intéressant par rapport à ça. Des échoués qui résistent à votre sang. Comment allez-vous, Sam ? Ça, c'est... On l'avait vu la dernière fois, ça. Le dernier épisode. Alors, vous avez déjà atteint... Vous n'êtes pas loin. Vous serez content d'apprendre que les porteurs locaux font de leur mieux en votre présence. En votre absence, pardon. Et vos grenades hématiques sont d'une plus grande aide. D'ailleurs, en parlant de choses hématiques, nous avons reçu des rapports qui suggèrent que certains échoués ne seraient pas affectés par votre sang. Apparemment, on aurait repéré un échoué rouge vif. Et le malheureux porteur qui l'a croisé a bien failli y laisser sa peau. Il était un... Il avait un bon nombre de grenades hématiques sur lui, mais il semble qu'elle n'ait pas fonctionné. Comme vous pouvez imaginer, ces nouvelles sont très inquiétantes. Après tout, votre sang était notre seul et unique arme contre ces choses qu'allons-nous faire maintenant. Ils sont forcément une faiblesse que nous pouvons exploiter. Mais combien d'entre nous devrons mourir pour la découvrir ? Enfin voilà, je voulais vous prévenir ça. Faites attention à vous, ok ? Donc nous, on a vu qu'on pouvait couper le cordon ombilical directement avec nos menottes que maman nous a créés. Donc nous, on n'a pas trop trop de problèmes. Un aperçu du passé aux ponnaissants d'un porté. Eh bien, j'espère que vous êtes assis et analysés. J'ai découvert qu'elles étaient vieilles de 65 millions d'années. Elles datent de la fin du Crétacé, quand les dinosaures se sont éteints. Ah ouais, c'est pas très très intéressant. Je pense que je vais devoir recycler tout mon équipement, honnêtement. La plupart de mon équipement. Parce que tout est plus ou moins abîmé. On va voir. On va voir ça aussi. Botte chirale, non. Il y a les bottes chirales qu'on va devoir changer dans pas longtemps. 3, 4, 5. Là, on a combien sur le... 3, 4, 5... Ouais, non, c'est bon. On est au max. Les poches de sang. 1, 2, 3, 4... Encore une à prendre. Silverhand aussi. Ça aussi. Botte chirale. On va les... On va les virer en temps voulu. Ça, c'est bon. Par contre... Transporter... Je voudrais voir, en fait, le transporter s'il est abîmé. Bon, on verra ça après. Très bien. Alors... La commande. Livraison au système d'extraction de pois et d'ammonite. Donc, on doit... Il va nous donner les fossiles à ramener. Et après, on doit récupérer donc un truc ici. Et puis après, on doit aller à la biologiste. La biologiste qui est un peu dans les montagnes, mais... On n'a pas vraiment besoin de... Des plaques chauffantes. Des plaques thermiques. Pardon, thermiques. Des plaques thermiques. Donc, on veut ça. Un... Est-ce qu'on accroche quelque chose à notre tenue? Genre des plaques blindées ou pas? Non, je crois pas. Ah! Je crois qu'il y a des mules. Si je dis pas de conneries. Je crois qu'il y a des mules ici. Des... Enfin... Non, c'est pas des mules. C'est des terroristes plutôt. Célérité. Niveau 3. Très bien. Je suis plus trop sûr. Non, l'état, le niveau 3. On va prendre un truc quand même. Attendez. C'est CP de... Ça fait un peu beaucoup de matos, mais... On va le mettre sur le nouveau. Et... On va voir si on peut pas tout mettre sur le nouveau, en fait. Très bien. Et ce qui est sur l'ancien. Hop. Ça aussi, pareil. Pourquoi pas. Euh... Ah oui! Il y a la poche de sang. La poche, qu'est-ce qu'on a? Oui. Ça, on va l'équiper. Actif. Silver, un dossier. Mettre les gants. On va prendre ça. On va prendre ça. Ah! J'ai pris du blindage doré. J'ai créé du doré. Bah c'est pas grave. J'ai pas fait attention. Bon bah voilà. C'est doré. Ça a aucun avantage. C'est juste parce que c'était la précommande, je crois bien. Portée sur le dos. Accrocher à la combinaison. Voilà. Euh... Non. Le masque. Le masque, on en a plus besoin. Quoi que non, le masque, on en a peut-être besoin encore. Le lance bolas, on va le mettre sur le porte-outils. Très bien. Un truc qui est un peu bête, c'est que le masque, si je dis pas de bêtises, c'est une caisse. C'est pas genre comme une capuche ou quoi que ce soit. Ah oui, du métal. Attendez, désolé. Un peu embêtant. On va prendre 800 de métal. Ok, ça va être que 400. On n'a pas assez. C'est bon, on y va. Alors je suis plus trop sûr pour les terroristes, mais je crois. Alors après, on a le camion. J'ai envie de dire, est-ce que... Est-ce qu'on prend le camion ou pas ? On a eu quoi ? Ouh, commande test, pourriez-vous trouver mon cube ? On va voir où est la commande. Ok, très bien. Voilà, parfait. Je vais voir un peu. Alors... Alors, bonjour Sam, c'est bien vous Sam, notre estimé compagnon. Ah oui, ça, ce sont pas des... C'est Half-Life, donc du coup, ça va être un cube à trouver à l'air libre, comme ça. C'est pas une commande à prendre. Alors, notre estimé compagnon. Alors, pardonnez cet exc... Cet excès, pardon, de familiarité. C'est juste comme ça que Benjamin et les autres vous appellent, grâce à vous. Nous sommes tous connectés maintenant. Et j'ai cru comprendre que vous étiez aussi fan de Half-Life et Portal, c'est vrai. C'est vrai. J'aime beaucoup GLaDOS. Je crains d'avoir... Je crains de voir, pardon. Vous demandez un dernier service. Vous avez sûrement dominé lequel. Et oui, c'est bien ça, encore un cube. Vous devez... Alors, gravir la montagne au nord de mon abri. Il y a d'anciennes ruines là-bas, au sud du lac, en forme de cœur. Le cube devrait se trouver dans le coin. Faites attention, ça veut dire, c'est un territoire déchoué pour aller récupérer le coin. Oh la vache. Alors, vous devez gravir la montagne au nord de mon abri. Toi, t'es qui ? Toi, t'es le paléontologue. Alors, le paléontologue... Euh... Le paléontologue, il est là. Au nord... Donc ça, c'est le cœur. Je vais voir un peu ce que tu disais exactement. Il y a d'anciennes ruines là-bas, au sud du lac, en forme de cœur. Le cube devrait se trouver. Donc c'est entre lui et Hartmann, quoi, en gros. D'accord. Ça n'a pas l'air très compliqué. Donc les ruines... Ah bah tiens, ça doit être ça, en fait. Nous on est où ? On est là. Enfin, lui, il est là, pardon. Donc au sud du lac, en cœur. Donc c'est où là ? Où là ? Je pense qu'on les a passées, zone d'échouer ici. Ça doit être ça. Ça fait loin... Oh la vache. Ça fait honnêtement loin... Et surtout que c'est que c'est pas où on doit aller. C'est pas du tout où on doit aller. Allez, ok. Vous savez quoi ? On va faire le cube. Du coup, il va falloir se... Se rééquiper pour la montagne. Oh la la. Ça va être un peu compliqué. Après, on n'est pas vraiment obligé de s'équiper pour la montagne. Ok. On va aller essayer de récupérer le cube. Sauf si ça prend trop de temps. On va voir. Alors, quasi privé. Alors déjà, on va reprendre ça. Sur le dos. Alors, le masque, on n'a pas besoin. Alors, privé. Privé. Pourquoi je les mets petit à petit les choses ? Je devrais les mettre tout d'un coup en fait. Tout ça. Le célérité, on va le garder. Voilà. Très bien. Alors, canon collant, fusil à pompe. Non létal, spray. Oui, non. Si le spray, oui. Au cas où. Si on doit rafistoler le cube. Et ça, quasi privé. Ok. Ok, c'est bon. Let's go. Euh... On va quand même remettre un... Un exosquelette niveau 3 de... Tout terrain. Ok. C'est parti. Ça va. Ça va assez vite pour s'équiper honnêtement. Allez, c'est parti. Donc là, on a mis les objets, les cargos, la cargaison, dans le casier privé. Donc, on risque rien. On a un ccp sur nous ? Non, on a pas de ccp. Ok. Il va falloir faire attention à notre batterie. Ah oui, ça... Vu qu'on a mis le masque... Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas d'eau. Euh... Mais vu qu'on avait mis le masque à gaz, maintenant, on a... Ça nous a enlevé notre capuche de... De machin, là. De bestioles qu'on avait récupéré. Ah oui, c'est pas très grave. Oh la 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 la. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, ça devrait bien se passer. Ouais, là-bas, il y a les BT. Donc on va voir. Ah. 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 Mais je pense qu'on les a vus ces ruines. Je pense qu'on les a vus. Ah. 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 Vous voyez, bon, c'est... On a pris quoi. Ça a pris même une minute, hein, de s'équiper. De changer d'exosquelette et machin. Et le... Et de mettre les... Les trucs de chaleur. Donc, ça vaut le coup, hein. Parce que, vous avez vu qu'on monte très vite. On va très vite. Euh... Bon, il faut que ça soit un cube. 500 XL. Oh, la vache. 500 XL. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, évidemment, c'est juste devant nous. Donc, on va devoir le prendre, c'est ça? C'est pas le cube. Non, c'est pas le cube. On verra ça plus tard. Pour le moment, on a une mission. C'est le cube. C'est le cube. Donc, la musique. Donc, en haut. Attention, météo, métal. Ouais. C'est ou tout droit ou sur un peu la droite, sur la gauche. On va voir. Mais normalement, on est bon. Euh... On va peut-être faire une... Une escale là pour... Se mettre un coup de spray, vite fait. Il y a très peu de batteries dans la région. On aurait du prendre un CCP. Voire même deux. C'est vrai qu'il y a vraiment très, très peu de batteries. Ouh, là, là, là. Ancienne ruine. Alors, alliage, géologue. Ah, docteur, spirit, laboratoire de Hartmann. Cube de voyage. Trouvez le cube de voyage. C'est bon. Donc, c'est ça, ouais. Oh, il y a une ambiance superbe, ici. La musique et tout ça. Genre l'ambiance. La musique d'ambiance. Le son d'ambiance. C'est celui-là ? Ouais. Je vois rien du tout. Il est où le cube ? Où est-ce qu'il est ? Oh ! Il est là. Oh, doucement. Ah, c'est un truc comme ça. On a trouvé un autre cube ? T'es un peu abîmé, par contre. Je crois qu'il se déplace un peu. Lui. Non ? J'ai l'impression qu'il bougeait. Je préfère l'avoir bien placé, le cube. Si jamais il nous arrive des problèmes. Qui tombent pas. Est-ce qu'on peut passer là sans... C'est bon. Non mais bon. Ben voilà. Vous voyez que là, on est vraiment... C'est à droite ou à gauche ? On doit aller, je crois que c'est à gauche. On est vraiment bien placé. Enfin, on a bien fait les choses. On a mis tout dans un casier privé. Donc on risque pas de perdre les... La cargaison qu'on nous a donné. Elle va pas s'abîmer. Enfin, tout... Y'a aucun problème quoi. Ça va, on a récupéré de l'endurance parce qu'on a eu des likes. Voilà. Oh, doucement. Euh, je crois qu'on avait vu un... Euh... Un abri pas loin ? Chaussures ruinées. Ok. Ok. Euh... Je crois qu'on avait un abri pas loin. Donc on va aller prendre l'abri après. Euh... En bas de Chiral. Très bien. Parce que je veux voir ce qu'on va... Ce qu'on va nous donner. C'est sûrement... Je sais pas, un truc, un skin peut-être. Attends. C'est par là. D'accord. Oui, c'est par là. D'accord. Oui, c'est par là. Yo. Mon dieu, le cube, il prend cher. On est presque en dehors des précipitations. Donc ça va. Ok. Ah, passer par là. Bah ça va, c'est cool. On nous fait une nouvelle mission de Half-Life. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est pas grave. On peut prendre la corde. J'aurais dû continuer, en fait, sur la gauche. La descendre, comme ça. C'était beaucoup plus... Bon. Y'avait pas de corde à prendre, quoi, du coup. C'est pas grave. J'aime beaucoup les mouvements de Sam, sur les différents terrains. Je trouve qu'ils sont bien faits, les mouvements de Sam. Voilà, on y est. Le refuge, il était là ou en haut ? Je m'en rappelle plus. J'ai un doute. J'ai un doute. De toute façon, on pourra pas en construire un de refuge, hein. Si jamais on veut en construire un. Si on a pas assez de ressources, ici. Bah, en tout cas, déjà, on pourra lui donner ça. Très bien. Y'a la cube. Parfait état. On a pas eu d'accroche. Bah, après, on a pas eu d'accroche. Bah, après, on a pas eu d'accroche, parce qu'on avait déjà tué pas mal de BT, quand on était passé la première fois. De rien. Là, ici, c'est pour toi. Je l'espère que tu as aimé. Ah ah. Oh, ouh, c'est le crabe. C'est le crabe. C'est le crabe de Half-Life. On vous a donné un chapeau crabe de tête. Alors, vous êtes un ami, un vrai, merci Sam. Il faut croire que vous êtes vraiment notre estimé compagnon. C'est le moins qu'on puisse dire, vu la peine que vous vous donnez pour nous. J'aimerais donc vous offrir ce chapeau crabe de tête en gage de ma reconnaissance. Je parie que vous n'avez jamais vu une créature pareille. Aucune archive n'en fait état. Comme si son évolution avait été influencée par l'écosystème d'un tout autre monde. Quelque chose de ce genre en tout cas. Ce couvre-chef aurait le pouvoir de restaurer votre énergie contre un peu de sang. Son origine réelle reste un vrai mystère. On peut imaginer qu'elle est apparue suite à l'un de ces étranges et inexplicables phénomènes provoqués par Death Stranding. Ce qui est intéressant avec Death Stranding, c'est qu'ils utilisent un peu les collaborations avec d'autres séries genre Valve, Cyberpunk et tout ça. Mais ils essayent de les mixer parce que Death Stranding a un peu cet effet avec les grèves et tout ça de passer d'un monde à l'autre. Et ils essayent de l'implémenter en fait dans l'histoire de Death Stranding. Avec ça je trouve ça vraiment cool parce qu'à la limite c'est virtuellement infini ce qu'on peut faire avec une histoire comme ça. Ça je trouve ça vraiment cool. Alors fais voir un peu le casque. On doit l'avoir là non ? Ouais. Chapeau reprenant la forme d'une créature inconnue semblant venir d'un tout autre monde a pour effet d'absorber le sang de quiconque le porte pour en restaurer l'énergie. Aucun drainage n'a lieu si le porteur met sa capuche, a perdu trop de sang ou si son niveau d'énergie est au maximum. Cette créature ayant évolué selon les règles d'un monde différent, sa palette de couleurs ne peut être modifiée. N'ayez crainte, le couvre chef n'est pas toxique et cette créature n'en prendra pas le contrôle celui qui le porte. Ça c'est pas mal ça le fait d'avoir fait ça. Elle n'est pas toxique et cette créature ne prendra pas le contrôle de celui qui le porte. Ça c'est bien parce que normalement les créatures... Oh dégueulasse. Les créatures comme ça dans... Est-ce qu'il y a une animation quand ils nous drainent ou pas ? Alors je voudrais un peu fatiguer Sam. Je sais pas trop si on va voir une animation ou pas. Oh mon dieu. Genre est-ce que là on a perdu du sang ? C'est dur à voir. En tout cas est-ce qu'il y a un abri quelque part ? Parce que je me rappelle d'avoir vu un abri mais je ne sais plus où en fait. Bon sinon c'est pas grave. Bon on va remonter. Comme ça c'est cool on a le crabe. Et oui parce que normalement quand ça ces trucs là vont sur la tête d'un humain ça devient des zombies quoi. Donc c'est plutôt sympa. Je pense qu'on va prendre le camion honnêtement. Je pense qu'on va pouvoir prendre le camion. Ah toi tu veux un abri. Ah mais c'est fou où est-ce que j'ai vu l'abri tout à l'heure ? Donc c'est bien en gros on a plus besoin de genre de boire. Notre énergie elle est toujours au max. Fin elle est au max tant que... Tant qu'on a le crabe sur la tête c'est marrant. Vous avez vu les tentacules enfin les... Ah les griffes devant elles bougent elles ballottent. Ah ouais on va prendre ça. On va tout mettre dans le camion. Alors privé... Alors ça alors le blindage on va le porter ça aussi. Le masque on a qu'à le garder. Attendez on va faire comme ça. On va prendre que deux échelles. On va prendre les sprays, les ccp, les encres. On va faire comme ça. Très bien. Ce qu'il y a sur Sam... Parce qu'on a beaucoup de bordel en fait. On a beaucoup de plaques thermiques. Ça on va les remettre dans le privé. Le spray on va le décharger. Tout terrain... Tout terrain j'ai envie de dire pourquoi pas le véhicule. Comme ça si jamais on en a besoin on peut le sortir. Blindage on va le mettre là. Très bien. Canon collant on va peut-être en avoir besoin. Alors le reste on va peut-être en avoir besoin. On va mettre juste ça sur le porte-outils. Très bien. Je pense qu'on est bon. Là on est bon. On regarde une dernière fois le camion. C'est quasi privé ça. Ah oui c'est l'hérité. Masque d'oxygène aussi sur le dos. Et ça hop hop hop. On est bon. On va donc s'arrêter là. Ouais ça nous fait encore une petite heure. On va s'arrêter là. Et on est prêt pour partir. On a le camion. On a récupéré le camion de... J'arrive pas à trouver le nom. P4. Merde. P4 P4 dock. Ok ça marche. On va s'arrêter là. Mais voilà. On a bien avancé. Et on a récupéré ça. C'est stylé. Enfin j'imagine. J'imagine que c'est stylé. J'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on est reposé. Ça fait un zoom sur le bébé surtout. C'est le bébé qui des fois fait des choses. Ah ne me dis pas que... Ah ne me dis pas que les griffes à l'arrière elles sont plantées dans le... Dans le crâne. J'ai l'impression. Oh ça a l'air dégueulasse. Tant mieux qu'il a les cheveux longs parce que là je... Enfin les cheveux détachés parce que je sais pas et j'ai pas envie de voir honnêtement. J'ai vraiment pas envie de voir. Ça peut être un bon screenshot comme ça. Ça peut être pas mal. Ouais. Ça peut être pas mal. En tout cas merci d'avoir regardé. Portez vous bien. Et faites attention à vous à la prochaine. On continuera notre visite chez les scientifiques. Et on en apprendra plus sur Death Stranding. A la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada